Merci Sandro. Alors je vais commencer, c'est une grande responsabilité de commencer cette description des axes. Donc j'avais préparé un petit powerpoint pour éviter de lire des choses qu'on connaît déjà. Ah donc je vais commencer par l'intitulé parce que vous le connaissez, c'est l'intitulé, l'axe 1 s'appelle Territoires Plurilingues Multilingual Spaces et en fait cet axe dont je me fais la porte parole ce matin, les autres animateurs devraient se connecter d'ici quelques minutes. En fait l'intitulé de cet axe met tout de suite l'accent sur deux éléments fondamentaux. C'est ce qu'a dit aussi Sandro, le contexte. Donc j'insiste sur le contexte et le langage. Et en fait les territoires sont habités par des locuteurs qui ont leur langue, qui ont leur culture, leurs espaces sociaux et leur parcours de vie. Et j'insiste aussi sur les parcours de vie parce que ça me semble être une problématique centrale. Et donc ça veut dire que cet axe aborde des questions sociales et sociétales actuelles. Et au centre de cet axe, nous avons mis deux points essentiels. La pluralité de l'individu et la pluralité des contextes ainsi que leur articulation. Donc ça veut dire que aussi avec les discussions qu'on avait eues il y a quelques années sur d'autres projets avec Ricardo, il nous semble que la dimension individuelle et la dimension sociale sont vraiment des choses à développer dans cet axe et que nous souhaitons donc développer. Ces deux éléments sont uniques mais aussi complémentaires. Et permettre de prendre en compte une sorte, enfin disons une série de notions aux mêmes termes, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Des termes comme par exemple, alors je répète, l'individu, la société, la géographie des espaces vécus et des espaces imagés, les langues en contact, l'interculturalité et attendez. Les mobilités et les plurimobilités, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra développer. Alors donc je reviens sur les notions et les thèmes, donc c'est l'individu, la société, la géographie des espaces vécus et imagés, ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'on va développer. Les langues en contact, l'interculturalité, les mobilités et les plurimobilités, la mondialisation et la diversification des parcours de vie que j'ai déjà mentionnés. Tous ces thèmes de recherche impliquent, sous-tendent, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces thèmes-là, toutes ces notions, qu'est-ce que cela comporte, demandent et nécessitent comme effectivement intervention. En fait, je voudrais reprendre une formule qui m'a beaucoup plu chez le géographe Jean-Baptiste Arrault. Il serait question de décrire, d'analyser et par là de comprendre la mise à réseau de ces territoires, donc de toutes ces notions et termes que je viens de lister. Alors, les porteurs de l'axe sont aussi très complémentaires, on verra la complémentarité des axes et des porteurs de l'axe. Donc en fait, les deux sous-axes qu'on a retrouvés dans nos discussions, c'est le développement du sujet plurilingue et les sociétés multilingues. Cela nous amène à la valorisation, mais ça, vous avez déjà parlé de la valorisation des disciplines, etc. Une ouverture vers des questionnements, encore une fois, qui sont aussi assez bien ancrés dans ce contexte. L'interdisciplinarité et transversalité, qui sont des mots qu'on va reprendre et qui caractérisent aussi la politique de la MSHA. Alors, je voulais juste dire que par rapport à l'interdisciplinarité et à la transversalité, il y a plusieurs niveaux. D'abord, c'est l'image, la figure que vous avez montrée, donc ça veut dire qu'il y a une articulation entre la complémentarité avec toutes ces disciplines-là, qui sont portées par les différents animateurs de l'axe. Donc, il y a la première niveau d'interdisciplinarité. La deuxième, c'est plutôt la transversalité avec les autres, parce que tout cela nous amène aussi à pouvoir développer des collaborations avec les autres axes et aussi d'autres projets d'établissement. Je pense notamment à Francophonea, dont Giovanni Agresti est ici présent. Donc, en fait, il s'agit vraiment d'une transversalité, parce que ces problématiques, ces questionnements traversent nos réflexions. Par rapport aux objets étudiés, on a distingué aussi deux niveaux. En tant que porteur de cet axe, on s'est dit qu'on peut effectivement travailler sur les phénomènes locaux, donc par exemple au niveau des micro-variations syntaxiques, etc., etc., mais sur des phénomènes aussi plus globaux, par exemple les pratiques langagères de transmission, les droits linguistiques, les séquences potentiellement acquisitionnelles, etc. Et tout cela, grâce à la venue de Colline, on pourra travailler à travers une dimension synchronique et diachronique. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, voilà. Alors, je vais terminer parce que je voudrais aussi donner la parole aux autres membres de l'AXE. Le premier projet qu'on voudrait mettre en place, c'est justement sur les enseignements bilingues, plus en général, pas enseignements dans le sens classique, je suis didacticienne, mais ce n'est pas que ça, c'est par rapport aussi à tout ce qui est problème de droit, problème de psychologie cognitive, linguistique, etc. Donc, on a proposé deux séminaires, alors je ne sais pas si c'est là maintenant qu'il faut parler de ça, mais voilà, je voulais juste dire que les enseignements bilingues nous permettent de traiter les situations à différents niveaux d'enseignement et de degrés scolaires, et donc d'inclusion, autre passage avec l'AXE 2, sur les enseignements bilingues, mais avec le développement de ce dispositif, même au niveau de l'université, donc de la maternelle à l'université, ce qui implique aussi, par exemple, cette idée de Babylab de Ricard de Tcheparé, de vraiment de voir comment les enfants bilingues construisent, et plurilingues construisent leur plurilinguisme, etc. Et un séminaire 2, qui serait plutôt ciblé sur langue et droit, donc tous les problèmes, encore une fois, sociaux, de traduction des états civils, par exemple, etc., etc. Et là, peut-être que Véronique Bertil, si elle est connectée, pourra nous dire un peu plus. Et les deux séminaires, et là je m'arrête, commencent effectivement à nous permettre de réfléchir à cette articulation entre l'individuel et le social. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. C'est un axe en construction, donc rien n'est figé, effectivement. Et dernièrement, Colline Islaraz a accepté de rentrer dans cet axe, parce que ce que l'on trouvait, nous, intéressant, évidemment, et porteur de nouveautés, justement, c'est une dimension diachronique dans cet axe, qui, comme vous voyez, est très, comment dire, très synchronique, donc c'est le contemporain. Et on a découvert qu'ici, donc, dans le site Bordelais, il y avait une spécialiste de ces phénomènes-là, mais dans le monde ancien, ce qu'on a trouvé absolument extraordinaire. Donc on a pris contact avec Colline, qui a accepté, donc, de participer à cette aventure. Et on la remercie, évidemment. Donc peut-être un mot pour vous dire quels sont vos objets, quoi. Oui, alors, bonjour. Moi, je suis chercheure CNRS. Je travaille au laboratoire OZONUS, qui est juste derrière. Je suis toute l'heure dans le projet, puisqu'on s'est rencontrés la semaine dernière, donc voilà. Mais j'étais ravie de pouvoir m'associer aux collègues et de voir le projet qui m'a paru extrêmement riche. Et en parfait écho avec mon propre travail de recherche, moi, je travaille sur le multilinguisme, mais dans l'Antiquité, sur des langues et des écritures qui sont peu connues et pas très bien déchiffrées, en péninsule ibérique et en Gaule. Donc mon terrain de recherche est véritablement assez local et connexe avec les différents terrains de recherche de mes collègues. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir échanger avec des sociologues et des sociolinguistes. Et toutes les disciplines qui sont présentes, justement, dans cet axe 1 font parfaitement écho à mon travail. Sauf que moi, je travaille avec des gens qui sont... de morts. Donc je n'ai pas... Des langues mortes. Des langues mortes, voilà. Donc je n'ai pas ce fichier de possible. Et toute la richesse des études de mes collègues vont me permettre d'éclairer en retour, en fait, les cas de figure qu'on ne peut à peine supposer pour l'Antiquité. Et par ailleurs, la mise en contexte de mon travail, j'espère, pourra venir donner une profondeur de champ ou des perspectives plus anciennes et du territoire aquitain et frontalier, d'ailleurs, puisque ça marche aussi pour le nord de la péninsule ibérique. Voilà, en tout cas, moi, j'ai en tout cas hâte de pouvoir échanger avec les collègues pour pouvoir tout simplement, voilà, comparer et enrichir mes propres dossiers. Et j'espère contribuer un peu à vos travaux d'une façon étudiant. Merci. Grand merci. Je voulais la remercier aussi, dire que chez Éclair, il y a aussi des travaux, des recherches sur l'Antiquité. Donc ça ne colle parfaitement. Mais nous aurons l'occasion bientôt de parler ensemble. Voilà. Merci déjà pour cette présentation très riche et qui montre un peu le type d'interactions qui sont, comment dire, inhabituelles et inopinées. Donc peut-être des choses que l'on peut, de façon sérenditique, construire dans cet espace. Très bien. Véronique, est-ce que tu es là ? Alors, Véronique Bertil, qui est juriste. Spécialiste des langues minoritaires. Si vous revenez un instant sur le diagramme de l'accent, je voulais montrer quelque chose. Alors, c'est un axe qui s'appuie aussi sur des acquis et notamment sur les recherches intérieures qui ont été menées dans cette maison, notamment par Alain Viau, que je vois là-bas. Voilà, il est là. Et que je tiens à remercier pour son engagement, pour cette maison historique et pour son engagement actuel aussi. Merci beaucoup Alain. Et donc, notamment sur une base de données, qui est celle-ci, donc le CLME, la catégorisation des langues minoritaires en Europe, qui est une base de données que l'on récupère ici à MSH. Et sur un travail qui a été effectué en collaboration notamment avec des juristes qui travaillent sur des questions des langues. Langues, donc la dimension juridique constitutionnelle des langues. Et notamment Vélanique Bertil, voilà, qui a accepté, peut-être qu'elle n'est pas connectée, je ne sais plus. Elle nous a écrit. Ah d'accord. Voilà, que l'on remercie parce que, voilà, c'est un aspect fondamental, donc, de la pratique des langues, bien sûr. Et qui a beaucoup travaillé avec Alain dans la constitution de cette base, donc, et qui est un repertoire important pour... Une base importante pour le travail de la MSH. Merci. Peut-être, bon, vous voulez ajouter quelque chose, sinon on passe... On pourrait ajouter plein de choses, mais... Voilà, non, mais... L'idée se donnait l'idée, donc, d'un travail qui est en cours, hein. Voilà, et... merci. Merci beaucoup. Et à demain, hein, n'oubliez pas, hein. Demain, il y a le voyons d'axe. Donc, axe de Giovanni Agraesti, merci Giovanni. Il y a une... Il y a une concentration italienne un peu suspecte, donc... On ne dis rien. Voilà, il ne faut pas voir, donc, il y a des influences... Mais bon, c'est de hasard, n'est-ce pas ? Alors, Giovanni Agraesti, sociolinguiste, en plus, qui est spécialiste de plein de choses, de langues minoritaires. Il connaît, je ne sais pas combien de langues minoritaires, de maîtrise, de son tombé, c'est un aspect. Et... Sylver, qui est là, merci beaucoup, qui est donc chercheur au lame, littéraire, spécialiste notamment de diaspora africaine, donc, chercheur... donc, rachachersenspo, et professeur Hubert. Mais je vous laisse la parole, pendant... voilà, une idée de la connaissance. Merci, Sandro, merci à vous tous. Alors, je n'ai pas de diaporama, donc j'irai un peu plus vite, et d'autant plus que, comme l'a souligné Sandro, voilà, le chantier est ouvert, hein, c'est pas quelque chose d'arrêté. D'ailleurs, l'équipe elle-même, pour l'instant, est très restreinte, mais nous comptons l'élargir, hein, dans les semaines qui viennent. Alors, société inclusive, alors, comme l'a dit Sandro, je suis prof de sciences du langage, donc je suis linguiste, personne n'est parfait. Et voilà, donc il y aura une composante linguistique importante aussi dans cet axe. Et société inclusive, l'intitulé, contient la pluralité, et aussi la prospection, je dirais, inclusive, inclusivité, la diversité. Je pense que c'est un peu les maîtres mots de notre démarche. Alors, plusieurs disciplines sont mises à contribution, vous pouvez lire la liste. Alors, je vais me limiter juste à énoncer quelques esquisses, hein, de chantiers de recherche qui se profilent à l'horizon, sous forme de séminaires, sous forme d'ateliers, de workshops, si vous préférez, sous forme d'appels blancs. Et on a retenu pour l'instant quelques macrotels. Le macrotel des diasporas, les diasporas, c'est-à-dire une pulvérisation, parfois forcée, souvent d'ailleurs, suite à des conflits, suite à des catastrophes naturelles aussi. On a un premier chantier qui se précise autour de la Nouvelle-Aquitaine, concernant notamment les diasporas africaines. On en reparlera. Au passage, je signale que pour tout ce qui est accueil, hein, société inclusive, ça préjupose de l'accueil, ça préjupose de la rencontre, ça préjupose de le dialogue, mais historiquement, ça ne préjupose pas la question suivante, quelle est votre langue maternelle, hein, comme l'a confirmé l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations. On connaît toutes sortes de choses, de données statistiques, d'informations concernant les nouveaux arrivants, sauf la chose sans doute la plus innocente, c'est-à-dire quelle est votre langue maternelle. Donc il y a un problème linguistique de fond général très important. Les choses s'améliorent, heureusement. Un autre chantier qui se dessine porte sur quelque chose de très interdisciplinaire, c'est-à-dire la valeur économique des échanges linguistiques et culturels. Et là, l'économie est envisagée du point de vue d'une définition large à haut rendement, c'est-à-dire la science qui étudie les choix. Donc l'économie, la science qui étudie les choix individuels et ou collectifs. Et, évidemment, les choix linguistiques, la transmission ou la non-transmission d'une langue au sein d'un foyer, d'une famille, que ce soit chez soi ou hors sol, c'est une question à la fois culturelle et économique aussi. Il y a tout un dossier, l'économie des langues, il y a des spécialistes, ils ne sont pas les gens. Les économistes des langues sont un peu vus avec suspicion des économistes, sont trop linguistes pour les économistes et sont trop économistes pour les linguistes. Mais nous, à la NSH, n'est-ce pas, on est dans la tentative de faire, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, de faire un peu baisser des barrages et des barrières. Et donc, on pourrait étudier, par exemple, les cas de figure de loyauté linguistique, qu'est la valeur économique aussi de cette loyauté linguistique. Un autre volet important, et là, tout à l'heure, je cèderai la parole à mon collègue Sylvain Louvary, concerne le volet littéraire, qui est personnellement tout à fait fondamental, les francophones littéraires et les nouveaux paradigmes. Personnellement, je vois au moins un minima de développement intéressant, mais ils sont sans doute beaucoup plus nombreux. Alors, d'une part, la littérature comme voix qui est portée, alors si on doit, on veut inclure, il faut connaître, s'il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait écoute, et donc la littérature comme parole portée. Et puis, l'autre aspect intéressant, c'est dans le changement, puisque le monde est malade, on est d'accord là-dessus, il faut quelque part intervenir, et la littérature peut être le fer de lance du changement, ne serait-ce que parce que la littérature dessine le nouveau scénario, le nouveau paradigme, suggère l'impossible, qui devient possible, et j'évoquerai, par exemple, au passage, vous connaissez Guillaume Apollinaire, qui parlait de la fable d'Icare, qui prépare l'invention de l'avion. Il fallait que, d'abord, il y ait un poète qui pense que l'homme peut voler pour que l'avion soit réalisé, et dont la littérature comme moteur d'innovation, puissant. Évidemment, je ne citerai pas tous les réseaux qui peuvent être liés à contribution, on a cité tout à l'heure Francophonia, donc le réseau régional de recherche sur les francophonies, qui est un volet aussi développement durable, aussi création littéraire, et j'en passe. Le réseau de Proclan, Population, Culture, Langue et Développement, donc la linguistique pour le développement, y compris l'inclusion. Et puis, je vais terminer sur un autre chantier qui se profile, la résilience post-traumatique et le développement durable. C'est-à-dire, on s'est aperçu que dans certaines communautés, suite à des catastrophes, tremblements de terre, Covid ou guerre, les communautés ont su faire communauté, ont su se souder à nouveau autour de leur racine, autour de leur identité culturelle et de leur langue, y compris ultra-minoritaire dans certains cas, et on a des cas de figure assez extraordinaires. Et un autre rôle qui pourra être développé au sein de ces taxes, c'est la capacité, la puissance inclusive des langues régionales. On a observé en France, en Italie, ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, que les langues locales fortement racinées, porteuses de l'identité du territoire, peuvent être un accélérateur de l'intégration pour des nouveaux arrivants qui ne seraient jamais vraiment inclus s'ils passaient uniquement par la langue dominante. Voilà. Donc, c'est une proposition d'actualisation de l'idée de l'axe 2. Sylvain, pour l'Olam. Merci, cher collègue. Alors, moi, je suis professeur UBM, professeur de francophonie, littérature francophone, et chercheur ULAM, sur un projet sur les diasporases africaines en France et en Europe. Ce projet existe déjà au niveau du Sciences Po Bordeaux sous la forme d'une chaire, chaire diasporase africaine, financée par le ministère de l'Enseignement supérieur et la région aquitaine. Et il s'agit ici d'un prolongement du travail qui a été fait par les collègues, parce que j'ai été réputé ici en 2020, donc je viens presque d'arriver, donc je vois ce projet-là. Je travaille sur les diasporas africaines depuis très longtemps, notamment sur la présence des diasporas africaines sur le net. Donc, le discours de ces diasporas, la présence, les réseaux internets de ces diasporas. Pour ce qui est de notre travail ici, il s'agira, je pense qu'il y a en fait deux volets. Un volet régional sur les identités africaines ou la présence de ces diasporas dans la région africaine, dans la région aquitaine, ces diasporas qui ont généralement, on va dire, une double ou une triple identité, qui ne sont plus tout à fait africaines, peut-être pas aussi tout à fait européennes, qui se trouvent entre les deux. Donc, il s'agit de voir comment ces diasporas construisent une nouvelle identité, l'identité entre le pays d'origine, en quelque sorte, et le pays d'accueil. Mais cette identité, elle s'exprime dans la production artistique, dans la production littéraire, dans la production cinématographique. Donc, il s'agira aussi d'étudier et de voir comment ces acteurs, ces écrivains, ces artistes, finalement, construisent un peu ce monde entre deux. Donc, il y a une question de production artistique, littéraire. Il y a aussi une question politique, déjà étudiée par nos collègues de Sciences Po. C'est, par exemple, comment vote ces diasporas ? Comment ces diasporas se situent sur l'échiquier politique ? Il y a des travaux, déjà en cours, au niveau de Sciences Po, pour voir quel est le positionnement de ces diasporas africaines en France et dans la région aquitaine. Donc, il s'agira aussi d'approfondir ces chantiers qui existent déjà, et puis de trouver de nouveaux acteurs qui peuvent nourrir notre réflexion sur cette présence des diasporas d'origine africaine en France. Nous travaillerons aussi avec d'autres pays, notamment l'Allemagne. Par exemple, il y a des projets aussi sur les diasporas africaines en Allemagne, puisqu'il y a des travaux aussi en cours de ce côté-là, notamment avec des concepts comme Afro-Deutsche, donc des Afro-Allemands, des Afro-Américains, et voir comment finalement ces diasporas se construisent, notamment au niveau local, national, mais aussi transnational. Donc, c'est des chantiers importants qui appellent la transdisciplinarité, puisque, par exemple, avec les collègues du Sciences Po, nous avons des économistes, des sociologues, des juristes, qui travaillent tous sur cette question des diasporas africaines. Voilà, en gros, le projet. Merci beaucoup, Sylvaire. Il y a aussi Elra Bertho, qui est donc, elle aussi littéraire, notamment sur le post-colonial, qu'on a souhaité intégrer, peut-être... Voilà, donc la collègue, elle est en Afrique en ce moment sur son terrain, et elle travaille surtout sur les questions de l'afro-futurisme, donc les théories post-coloniales, le post-colonialisme. Il s'agira aussi de tenir compte, notamment, de sa région, toujours, les mêmes questions d'identité, la question de la globalisation, des identités globalisées, ainsi de suite, et aussi du retour, parce que les questions de diaspora, ce n'est pas uniquement une question nationale, c'est aussi une question qui implique les pays d'origine. comment ces diasporas, justement, travaillent avec les pays d'origine. Donc, voilà un peu, en tout cas... Elra, malheureusement, ne peut pas être là, je crois qu'elle n'est pas connectée non plus, mais le projet, il est suivi. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment un mot pour dire qu'effectivement, c'est un axe très riche, donc avec plein de projets potentiels, des connexions potentielles. On avait souhaité aussi inscrire dans cet axe des sociologues, notamment, et en pris contact avec l'archif, qui est donc Durkheim, et avec une autre sociologue, Yamina Meziani, qui est sociologue, elle aussi, qui s'occupe donc des questions d'intégration, société inclusive notamment. Malheureusement, donc, Yamina, je crois qu'il vient d'être nommé chargé d'inclusion, l'Université de Bordeaux, n'a pas pu l'accepter, clairement plus, pour des raisons personnelles, mais notre... Voilà, c'est un axe qui est donc potentiellement en construction encore. On cherche des collaborations, notamment côté sociologue, côté sociologie, pas que, mais voilà, on est plutôt dans ce sens-là que l'on regarde. Alors, donc, c'est pas du tout... Alors, les personnes que vous voyez ici, donc, que j'ai remercié, que j'ai très touché, donc, par leur implication, déjà, avec peu de temps, mais qui a déjà donné lieu, donc, à une véritable collaboration, c'est pas du tout fermé. Donc, on n'a pas du tout, comment on va dire, 3, 4, non, on n'est pas obligé, on n'est pas élu, donc, par combien d'animateurs par axe, non, effectivement, c'est quelque chose qui répond à un besoin scientifique, de l'axe, donc, besoin de compétences, donc, pour l'instant, donc, on cherche... Mais bon, ça marche déjà bien, je trouve, mais, voilà, on est toujours en conclusion. Merci, merci beaucoup. Cédric Brun, Cédric Brun, philosophe SPH, qui présente l'axe 4. 3. 3, non. Parasiteur. Alors, bon, bonjour à tous, merci, je vais essayer d'être le plus bref possible, donc, on est 4, effectivement, à animer cet axe. Stéphanie Cardozo, qui a dû s'absenter et qui s'excuse. Mathilde Lequin, qui est en ligne, je crois. Donc, Stéphanie Cardozo, elle est maître de conférence en design au sein du Mika. Mathilde Lequin, elle est chargée de recherche au CNRS au sein de PACEA. C'est une philosophe de la paléoanthropologie, entre autres, et donc, philosophe des sciences. Nathalie Pinel, qui est à côté de moi, maître de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication, pardon, au sein du Mika. Et moi-même, donc, qui suis philosophe des sciences au sein de SPH et maintenant, également, du côté des neurosciences à l'IMN, à l'Institut des maladies neurodégénératives dans le neurocomput. Donc, cet axe est structuré autour de la notion d'humanité en jouant, en fait, sur la polysémie qui est introduite par le pluriel dans un certain nombre de cas, puisque, d'un côté, cet axe vise à interroger les rôles qui sont joués par les humanités au sens large, c'est-à-dire un petit peu comme Sandro l'a dit tout à l'heure, qui englobe aussi bien les arts, les lettres, les langues que les sciences humaines et sociales, proprement dites. Donc, le rôle joué par les humanités dans la vie académique, mais également dans la société, et à proposer des expérimentations de nouveaux dispositifs d'intervention de ces mêmes humanités dans ces sphères, mais aussi à questionner la notion d'humanité lorsqu'elle est mobilisée au singulier. Et pour ça, donc, on a trois dimensions. Je te dirai peut-être encore, on a indiqué les points de trois dimensions en fait d'intervention ou d'animation de cet axe. Un premier qui concerne les sciences et les humanités. Ici, science est à prendre au sens de sciences humaines et sociales, bien entendu, mais également sciences formelles, mathématiques, informatiques, les sciences de la nature, l'ensemble de leur développement, comme les sciences de la matière. Parce qu'en fait, on a tous fait ce constat de quelque côté du tram qu'on se place, de quelque côté de ces frontières disciplinaires que l'on se place, que finalement, on se méconnaît mutuellement. On méconnaît la manière dont nous travaillons, on méconnaît la manière dont ces disciplines fonctionnent, dont les recherches fonctionnent. et une des missions de la MSH telle que Sandro nous l'a expliqué, c'était finalement de faire en sorte qu'on puisse, par la rencontre, partager nos approches, nos méthodes, nos questionnements, de manière à faire émerger des nouvelles pratiques de recherche interdisciplinaire qui aillent au-delà simplement du simple giron des SHS. Donc l'idée, c'est d'embrasser large ici. L'idée, c'est d'inventer de nouvelles pratiques interdisciplinaires en s'appuyant sur l'existant. Il y a déjà plein de projets qui ont eu lieu sur le site Bordelais, bien au-delà, en France, en Europe, dans le monde qui ont lié en fait des disciplines, des sciences humaines et sociales, des arts, des lettres avec des sciences de la nature ou de la matière. Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher les exemples, les bons exemples où ils ont été mis en œuvre, parfois localement, parfois ailleurs, et de s'inspirer de ça pour créer une sorte de foire aux bonnes pratiques et aux bonnes idées de ces collaborations nouvelles. Donc on verra un petit peu comment on l'articule du point de vue des pratiques. Le deuxième aspect, la deuxième dimension, finalement, de cet axe, c'est mettre l'humanité, la notion même d'humanité, le singulier, en question. Il ne s'agit pas de se poser la question du propre de l'homme. On pense que tout est tous que c'est une question qui est aujourd'hui dépassée, c'est plutôt l'idée de prendre cette notion d'humanité comme un concept dynamique. Un concept dynamique dans le temps, dans l'espace, dans également les disciplines qui s'interrogent sur ce qui fait notre humanité. Et ici, il s'agit bien de questionner cette notion dans la continuité des points de vue de la biologie aux arts et à l'air. Donc réellement, l'enjeu ici va être de créer un séminaire à long terme autour de thématiques qui tourneront d'année en année, thématiques qui nous permettront de faire intervenir et de confronter des points de vue qui pourront être ceux de biologistes, par exemple. Pour la première thématique, on a pensé à la notion de créativité, ça me paraissait être un point intéressant. Cette notion de créativité, on la trouve dans des concepts dans des concepts de biologie évolutionnaire, par exemple, qui sont très très importants, ça peut valoir le coup d'aller voir ce que les biologistes ont à nous dire de cette notion de créativité. Bien sûr, on va distinguer celle de création, on n'est pas en train de faire n'importe quoi non plus, mais qu'on va trouver bien entendu en art, en lettres, en sciences, en sciences formelles, par exemple, en informatique. Qu'est-ce que ça signifie d'être créatif pour un informaticien, pour quelqu'un qui code, pour quelqu'un qui produit des algorithmes, etc. C'est quelque chose d'absolument central autour duquel nous souhaitons travailler. La troisième dimension, c'est la dimension de l'anticipation qui est un petit peu la marque de fabrique de l'ensemble des projets autour desquels on a réfléchi tous ensemble au sein de l'équipe d'animation des axes. C'est de partir du constat que les humanités ont cette marque de fabrique, ce qui leur est propre, peut-être, dans l'histoire, d'avoir toujours porté un regard à la fois sur le passé et sur le présent, mais également sur le futur et d'avoir dessiné, d'avoir construit des anticipations. Anticipation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une prédiction de ce qui va se passer, c'est vraiment dessiner des futurs possibles, probables, parfois redoutables, autour desquels des projets qui peuvent être des projets politiques. Si vous pensez que les SHS n'ont aucun impact sur la vie du monde, il suffit de voir quel a été l'impact de la pensée de Marx, par exemple, au XXe siècle. On a un exemple, bon an, mal an, de ce que c'est que l'impact des SHS sur la vie concrète de millions de personnes. C'est une simplification, mais il faut le prendre au sérieux. Et en fait, un des constats dont on est parti, c'est de se dire que les SHS, les arts et lettres et les humanités en général, avaient un petit peu sous-joué cette place et ce rôle dans les 20-30 dernières années du point de vue académique. On s'était replié sur un discours qui était un discours de la conservation des savoirs et de la transmission des savoirs du passé, parfois d'analyse sur le présent, et encore heureux, mais beaucoup moins sur cette dimension anticipative ou anticipatrice, pardon, du monde avenir. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite travailler et travailler sur des modalités qui seront à préciser, mais notamment à travers des contacts avec le monde socio-économique, le monde dans l'entreprise, le monde politique également, pour à la fois faire profiter le monde académique de cette évolution, cette réintroduction d'anticipation dans l'activité des humanités, mais également pour en faire profiter le monde socio-économique. On va passer tout de suite à la manière dont on pense le structurer du point de vue de l'activité. Donc, pour Science et Humanité, on va proposer un séminaire sur le pouce. Alors, pourquoi sur le pouce ? parce qu'il s'agira de le placer sur un moment de pause méridienne et de faire un séminaire en hybride de manière à ce que tous les chercheuses et chercheurs qui seront intéressés, malgré l'éloignement géographique, pourront le suivre, y intervenir, etc. Et donc, ça sera vraiment le sandwich, venez comme vous êtes avec votre sandwich, le séminaire sandwich sur le pouce. Il y aura également des ateliers interdisciplinaires où là, on fera venir des collègues internationaux, nationaux, qui ont mené des projets d'ampleur interdisciplinaires pour nous faire un retour d'expérience et éventuellement apporter un regard extérieur sur des propositions de projets qui pourraient émerger très localement. Dernier point, donc c'est des soutiens aux projets doctoraux. Lorsqu'on a des projets doctoraux, donc on va diffuser, bien entendu, cette information, lorsqu'on aura des projets doctoraux interdisciplinaires, ça fait partie des rôles de l'AMSH, de les soutenir et donc c'est notre ambition de les soutenir à la fois du point de vue pratique, du point de vue parfois financier, pour des mobilités, pour des séminaires ou des workshops ou ateliers doctoraux et des appels à projets, mais on en reparlera peut-être. Pour l'humanité en question, un séminaire annuel qui se couplera sans doute d'un workshop et dont l'ambition internationale qui devra déboucher à un appel à contribution pour un collectif publié si possible à dimension à portée internationale. Donc le thème 2022-2023, a priori, ce serait la créativité, ça demande à être finalisé, mais on est bien parti en tout cas sur cette idée-là parce qu'on a des retours plutôt positifs de la part des différentes communautés de chercheuses et de chercheurs qu'on a contactées. Et enfin, sur humanité et anticipation, donc là, on a des ateliers parcours créatifs, donc vraiment, c'est l'idée de mettre en place une approche design dans la concertation, la conception et le déploiement de projets innovants, quelles que soient leurs dimensions, ça pourra concerner l'environnement, les questions sociales, les questions économiques, parfois même des questions industrielles parce qu'on a des partenaires potentiels du côté socio-économique et industriel qui seront intéressés, et un séminaire un peu plus formel sur le rôle des anticipations et la manière dont les humanités contribuent à ces anticipations ou des études d'anticipation. Donc voilà, je suis allé très vite, on pourra en parler de manière dépendante du fait, si Nathalie peut préciser un point ou deux, vas-y. Alors moi, je suis un peu la petite nouvelle de l'AXE, même que je sois une ancienne de Bordeaux-Montagne et de la MSH aussi, j'ai fait ma thèse et je ne vous dirai pas quand c'était, mais c'était il y a longtemps. Voilà, donc petite nouvelle, donc ce travail-là c'est le fruit de mes collègues, mais moi je m'y retrouve complètement, donc je suis donc ravie que Sandro m'ait associée et que mes collègues m'y accueillent. Je m'y retrouve parce qu'effectivement je travaille pas mal avec l'Université de Bordeaux et notamment, là actuellement, on a un projet qui vient d'être accepté qui est dans le cadre des réseaux recherche impulsion sur l'industrie du futur, le projet BES dans lequel je dirige avec Vincent Friand, un économiste du Lex Greta, c'est Bordeaux Sciences Économiques, je ne sais pas maintenant. Voilà, on dirige un axe, un work package qui est autour justement de la place de l'humain dans l'industrie du futur et dans lequel on se pose un certain nombre de questions qui rejoignent celles-ci et qui rejoignent notamment la question des anticipations puisqu'on se pose la question des imaginaires autour du travail dans l'industrie du futur en lien avec la robotique et tous les imaginaires qui nous nourrissent la décision politique, nos travaux scientifiques et le regard citoyen. Donc je m'y reconnais totalement. Donc voilà, j'ai beaucoup de, je pense, dans mes thématiques de recherche et dans mes projets, des choses que je pourrais mettre aussi en partage et qui vont me permettre aussi d'avancer encore mieux et de travailler, de continuer à nouer ces liens et de travailler en collaboration. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. On avait eu aussi, il y a quelques années, on avait initié un séminaire sur la simulation numérique qui rejoint aussi la question des anticipations. Voilà, et donc là, ça fait longtemps qu'on se disait avec Cédric que ce serait bien de poursuivre. Et voilà. Et ben voilà. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez encore un mot ? On parle de pause, donc on fait une pause finale. Ok ? Donc on va accéder à la synthétique. Je ne sais plus. On a deux points. Il reste deux points à voir. Deux points, simplement. Donc vous avez vu comment fonctionne effectivement l'idée de fonctionnement de la maison et la structuration par axe. Chaque axe, on pourrait dire, chaque axe constitue donc un mini-laboratoire où s'élabore des idées, c'est créer des connexions entre les disciplines et s'introduisent donc des idées à projet, des idées à séminaire. C'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si vous partagez, je prends Cédric qu'au réseau, donc cette idée de mini-laboratoire, quelque chose qui serait mis totalement en question, qui s'est haut évalu après, évidemment, c'est un projet d'évaluer à terme, à court terme, les axes, bien entendu, mais comme un espace de projet, d'élaboration intellectuelle. Alors, comment fonctionne concrètement, comment devrait fonctionner la MSH ? La MSH, toutes les MSH du réseau, ce sont des unités d'appui et de recherche. Dominique peut-être nous dire quel est le statut. C'était USR avant. Oui, c'est ça. C'est UAR, donc unité d'appui et de recherche, pas à la recherche, mais et de recherche. Effectivement, c'est un statut d'unité mixte, mais spécifique pour le soutien à la recherche, notamment dans les SHS. Exactement. Donc, c'est le soutien d'appui, c'est-à-dire notre but essentiellement, c'est d'être un incubateur de recherche. Un incubateur qui est pour des projets de recherche. C'est-à-dire que nous ne portons pas, nous portons le début, donc le démarrage des projets. Nous faisons en sorte que des projets puissent naître, mais nous ne les accompagnons pas jusqu'au bout ou pas forcément, mais c'est justement la phase initiale qui est propre à cette maison. Voilà, la rencontre et le démarrage. Et donc, dans ce sens-là, il y a plusieurs possibilités disons que les projets que l'on va accompagner ici seront de projets qui seront triple I, c'est-à-dire interdisciplinarité, bien entendu, comme condition de projets qui seront accompagnés ici. L'interinstitutionnel, c'est-à-dire que l'une des conditions, ce soit qu'effectivement, les chercheurs qui participent à ce projet appartiennent au tutel, CNRS, donc UB, UBM, et international, bien entendu, donc il faut toujours un aspect international de la chaque projet qui sera accompagné ici. Évidemment, c'est des projets exploratoires, des projets qui seront financés avec des sommes, donc on ne va pas aborder la question du budget qui est une question sensible, comme ça a été dit, mais parce que sans budget, évidemment, on ne peut pas bien faire, mais disons, c'est des sommes qui permettront le démarrage des projets qui ensuite auront vocation d'être présentés à la région, bien entendu, à l'ANR, notamment l'AXCAT, celui qui est le plus proche à nos thématiques et évidemment à l'Europe, dans la manière des hypothèses. Donc, en gros, chaque axe fonctionne comme séminaire, donc lieu de sociabilité intellectuelle, mais aussi comme lieu d'émergence, d'appel à projet. Chaque appel à projet sera ensuite une proposition, donc ça sera soumise au conseil scientifique de la MSH, qui donnera un avis sur la validité scientifique du projet. Les workshops, on peut imaginer aussi de financer des workshops exploratoires, c'est-à-dire dans la phase intérieure au projet, il y a nécessité pour des chercheurs de se réunir, de se mettre ensemble, de connaître, de faire foisonner des idées, c'est aussi une possibilité dans cet espace physique de faire naître donc des lieux où les chercheurs d'institutions différentes puissent se rencontrer. Je dirais même des chercheurs qui appartiennent au secteur privé. On a pris contact également avec Thalès, par exemple, qui est très intéressé à la question de la confiance, avec qui donc on est en train de monter un projet sur la question de la confiance, qui mobilise évidemment des savoirs différents en sciences humaines. Voilà, c'est un peu ça donc l'idée de cette maison. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions, bien entendu, on est là pour répondre. Oui, on peut peut-être avancer. C'est une maison qui s'adresse notamment aux jeunes. L'idée, c'est de faire revenir aussi les jeunes ici parce qu'il y a mes anciens collègues de l'école d'autorale ici que je salue et que je remercie. Mais depuis la construction de la nouvelle maison de la recherche, tous les doctorants sont là. C'est l'idée aussi de les faire revenir ici en inscrivant notamment les séminaires de la MSH dans les programmes des écoles doctorales. C'est important, je trouve, qu'il y ait donc une dimension pédagogique à ces projets de recherche, pédagogique haute au sens effectivement des projets doctoraux. Et aussi, un lieu où les projets d'autorant pourront être accueillis et financés dans la phase initiale. d'autres idées aussi. On pourrait par exemple imaginer que la MSH soit le lieu où on institue un prix de thèse SHS au niveau du site. Il y a déjà nos chercheurs qui ont participé au prix de thèse de l'IDEX. Mais en fait, quelque chose qui réunisse les SHS et les sciences... Ça pourrait être une idée d'instituer un prix de thèse interinstitutionnel propre au site qui aurait donc que ça a peut-être sa signification ici, sa validité ici. Peut-être on peut... Oui, c'est un espace si on peut offrir des locaux, bien entendu. Ça aussi, c'est important de le souligner parce qu'on est toujours à la recherche d'espaces. Ici, il y a des espaces. Donc cet espace-là, comme peut-être Dominique pourra le dire, donc on est en train... Le plan État-région qui a été... Nathalie l'évoquait tout à l'heure. Donc il y a un contrat de projet État-région qui va soutenir la réhabilitation des locaux de la MSH pour 5 millions d'euros avec la contribution d'ailleurs de la communauté urbaine. Et les travaux devraient démarrer si je ne m'abuse début 2024. Et donc... Non, mais Sébastien me demandait qu'est-ce qu'il va financer de ces paires. En réalité, donc la... C'est le contrat... Alors c'est la région et la métropole. Mais qu'est-ce qu'il va financer ? Ah, qu'est-ce qu'il va financer ? Alors le bâtiment, en dehors de cette pièce-ci, il y a quelques problèmes de sécurité, hygiène-sécurité, donc amiantes ne va pas creuser, ne va pas travailler dans les murs parce qu'il y a de l'amiante qui vole. Donc voilà, c'est très bloquant. Il y a problème de sécurité, d'accessibilité handicapée. On va résoudre tout ça. Un compactus va être créé dans le sous-sol aussi pour accueillir des stocks de livres et puis on va installer des locaux adaptés aux projets scientifiques. Typiquement, on avait évoqué le BabyLab. Peut-être que des locaux vont être adaptés pour le BabyLab et ce genre de choses. Et puis beaucoup de salles, on va essayer de faire un maximum de salles à taille variable de réunions et d'animation pour que les gens puissent venir. Et alors, on va voir parce qu'on va commencer à travailler sur le projet architectural dans les semaines qui viennent. On s'est dit que ce serait pas mal d'avoir des locaux, des chambres, simplement pour accueillir des chercheurs de passage. Voilà, des résidents de passage. C'est des choses qui peuvent marcher si on a deux chambres, deux, trois chambres. Ça peut être très bien. Voilà. Donc tout ça, ça reste à être construit et on vous consultera sur ce qu'on peut aménager encore dans le programme architectural. Et ça a vocation donc à être livré on pourrait dire début 2025. Oui, c'est pas plus grave. Est-ce que je peux prendre la parole à Dominique ? Oui, oui, Nathalie. Pardon, je vais te... Nathalie, oui. Je vais essayer juste de basculer sur le bon écran. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on ne voit pas Dominique, je peux parler sans qu'on me voit. Je sais pas si vous m'entendez en revanche. On t'entend. On t'entend, Nathalie. Oui, on t'entend. J'espère que c'est pas gênant que vous entendez à peu près. Je voulais juste reprendre la parole sur ça sur lequel on travaille un petit peu aussi depuis deux ans avec Xavier Hamelot d'une part qui est le VP Aménagement et Développement Durable et puis avec Patrick Baudry. Et donc, il y avait un premier CPER qui avait été déposé par la précédente équipe qui était bien inférieur à ces 5 millions. Je crois de mémoire, mais peut-être les gens qui sont là le sauront, mais ça se montait à 1 million 250 000 euros. Et puis finalement, la métropole, l'État et la région avaient un peu plus d'argent. Donc, on a décidé de vraiment construire un projet autour du programme scientifique pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Donc, je confirme ce qu'a dit Dominique sur le compactus. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose qui manque. Alors, c'est vrai que c'est un peu entre UBM et MSH parce qu'on manque beaucoup d'espaces de stockage de plein de manières. Donc, on s'est dit qu'on pouvait faire augmenter le budget de cet espace de stockage-là. Donc, le sous-sol de la MSH sera un espace de stockage. Et puis, effectivement, à l'intérieur, alors, il reste une marge de manœuvre, bien sûr, mais l'État, la région et la métropole ont validé un certain nombre de choses. Je pense que vous avez les plans, Dominique, déjà. En tout cas, il devrait… Patrick Baudry-Léza, il pourra vous les transmettre. Et bien sûr, il faudra mettre ce… il faudra que tout le monde se réunisse, à la fois l'UBM, dont je le rappelle, ce sont les bâtiments, et puis la MSH et les porteurs de projets pour essayer d'en faire le meilleur accueil au programme scientifique. C'est ça qui a été mis en avant. S'il s'était agi simplement de… comment dire… de mettre le bâtiment en norme, on n'aurait pas obtenu l'argent. Ils ont été très clairs à la région. Yaël Poussmin est là aussi en visio pour dire que c'était vraiment pour donner de l'élan à un programme scientifique et donc mettre le… requalifier le bâtiment pour accueillir ce projet, donc le Baby Lab, donc des espaces de recherche-action, recherche-création, pourquoi pas les chambres si on estime que c'est collectivement que c'est une bonne idée, etc. Donc, il reste bien sûr une marge de bannœuvre, mais cet argent a été obtenu sur un projet assez précis. Merci Nathalie pour cette précision, effectivement, c'est un investissement important qui donne l'idée de l'enjeu. Merci, on a raison, effectivement, pour l'État. Ouais. Merci beaucoup. Donc, peut-être on revient un instant, on parlait donc des jeunes chercheurs. L'un des buts, c'est effectivement de permettre aussi aux jeunes chercheurs de trouver un espace ici, mais aussi un espace d'accueil pour leur projet. au post-doc, on pense aussi d'avoir peut-être une carte à jouer dans la politique post-doctorale au niveau du site, en sciences humaines et sociales. c'est un point faible qui est reconnu donc au niveau du site des post-docs, notamment en sciences humaines et sociales. Je pense que la nouvelle AMSH, on est en train de, avec la région, peut-être de monter un projet avec la Mali, le Soto d'Oscar, Mali-Curie, qui permettrait justement de financer des post-docs en sciences humaines et sociales de venir ici donc pour développer leur recherche. ça pourrait être une mission effectivement qui pourrait être assumée complètement par la maison des sciences des l'hommes. Oui, je pense que... Oui, donc ça c'est plutôt la partie qui va être développée dans l'après-midi. Il ne faut pas oublier qu'en fait l'une des missions des AMSH est celle de relais pour les TGIR, c'est-à-dire les très grandes infrastructures de recherche. On a ici notamment une Claire qui est ici qui est démographe de retard en démographie qui va prendre la parole cet après-midi notamment qui est donc avec nous depuis peu de temps mais qui est donc à la tête de projet d'eau. Projet d'eau est une très grande infrastructure de recherche. On est aussi fournisseur ici à la maison de sciences de l'homme des services et de la pédagogie qui va avec ce type d'outils de ça on va en parler cet après-midi parce que ça fait partie effectivement des nouveautés c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existait pas au niveau du site mais qui maintenant est à disposition de tous les chercheurs en SHS et par que donc ici. C'est des très grandes données, bases de données qui s'ouvrent à la communauté qui sont disponibles ici. peut-être on peut peut-être passer il ne faut pas oublier qu'effectivement on est situé dans un réseau national c'est-à-dire la MSH de Bordeaux fait partie du réseau national des MSH on est inscrit on est la seule région c'est une grande région dans la Nouvelle-Aquitaine on a deux MSH ici on a celle des Poitiers qui est ancienne et la nôtre donc l'un des buts c'est de collaborer avec Poitiers aussi pour monter ensemble des projets quand on a rencontré Gérard Blanchard la semaine dernière effectivement l'une des conditions du financement de la région c'est d'arriver à monter ensemble des projets qui soient inter-MSH au niveau de la région c'est-à-dire Poitiers et Bordeaux bien entendu et puis donc le réseau est un énorme outil parce que ça permet effectivement le partage de pratiques de compétences et aussi de partager des projets de recherche c'est-à-dire des projets qui sont inter-MSH des appels à projets blancs des appels à projets thématiques que nous évidemment on mettra à disposition on fera connaître la communauté et nous-mêmes donc nous serons appelés à alimenter par notre même notre production peut-être un mot Dominique sur ça non ? non simplement pour dire aussi que le réseau est très actif d'ailleurs on a déjà eu des réunions du réseau Didier Breton est en ligne qui lui-même représente le réseau avec les représentants du réseau Myriam Dano-Schmidt qui est la secrétaire générale des gens avec lesquels vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous qu'on va tous bien apprendre à connaître et avec lesquels on va travailler parce que c'est un vrai levier de développement alors on a déjà des projets MSH avait déjà des projets je voyais à Yannick qui avait des projets avec le réseau national qui avait été lauréat ce sont des choses qui sont porteuses et intéressantes pour nous et donc on va s'appuyer sur le réseau bien évidemment son expérience et les outils qui nous apportent ça nous sert comme modèle comme change de pratique effectivement on n'est pas isolé mais nous sommes dans un circuit qui nous accompagne qui nous donne un peu la voie aussi l'un des buts des MSH celui de développer la recherche académique le rapport entre la recherche académique et la recherche non académique et donc on avait déjà développé dans le cadre d'un PA3 qui malheureusement n'a pas fonctionné sous les études d'anticipation des relations intéressantes avec notamment Ariane Thalès parce que justement il y a un vrai domande des sciences humaines et sociales qui émanent de ces groupes-là des groupes donc qui cherchent des compétences qui ne sont pas forcément des compétences d'ingénieurs je n'ai rien contre les ingénieurs bien entendu mais on a des docteurs on a des docteurs on fabrique des docteurs avec des compétences extrêmement variées extrêmement complexes et qui intéressent beaucoup donc le monde le monde de l'industrie on est en train de travailler en ce moment notamment avec Thalès je vous disais donc de ce projet de séminaire sur la question de la confiance qui est une question typiquement interdisciplinaire voilà c'est un début mais effectivement l'une des missions de la MSH c'est d'être interface entre le monde universitaire la recherche qui est souvent donc assez pas cloisonné mais bon pour des spécialistes et le monde de l'industrie et l'autre possibilité l'autre l'autre évidemment interlocuteur important je vous ai déjà parlé donc c'est l'interlocuteur institutionnel notamment la région mais aussi le métropole parce que c'est après-midi donc on aura on va parler aussi de la métropole du rôle de la métropole dans cette maison évidemment donc on se situe aussi à l'interface entre le monde académique et le monde des institutions peut-être peut-être un mot sur la oui donc c'est sur la valorisation des connaissances évidemment ça aussi peut-être c'est quelque chose qu'il faut rappeler donc il n'y a pas énormément de lieux où on fait de la divulgation scientifique de la haute divulgation scientifique notamment en sciences humaines dans l'espace dans l'espace bordelais évidemment il y a CAP Science et qui fait notamment des sciences des sciences dures on a besoin de lieux où on fabrique des recherches mais on la valorise on la divulgue et c'est aussi à ça que l'on pense donc un lieu où on peut aussi venir ici par exemple pour des expositions des lieux donc disons des choses plus éphémères mais qui trouveraient ici on espère donc que l'espace est grand peut-être l'espace renouvelé sera encore plus accueillant donc un lieu où par exemple on peut organiser des conférences de haut niveau je ne sais pas des mercredis de la MSH par exemple sur des questions qui sont ouvertes qui sont ouvertes donc à la société civile ça aussi c'est l'un des chantiers sous lesquels on travaille un mot sur le site web peut-être ? le site web je ne dis rien parce que peut-être on peut le voir oui j'essaie de l'afficher si ça doit bien peut-être je me suis lancé dans un truc alors il est en construction bien entendu donc on est tout en train de refaire ici parce qu'il y a toujours ce A qui apparaît il doit disparaître à un moment ou un autre mais ce n'est pas facile mais bon là ici il y a MSHA et il faut le remplacer avec MSH BX tout simplement donc on a le nouveau site pratiquement pratiquement alors je ne sais pas si on a dit si si ça vient ça charge le débit n'est pas fantastique ? évidemment le site est fondamental pour nous ce n'est pas simplement une question d'identité sans site on n'existe pas mais aussi justement parce que le site constitue un élément de transmission de communication fondamentale de veille aussi c'est pas possible je suis dans le back office j'essaie de lancer le fond est bien déjà le fond est bien mais le fond est bien c'est sobre c'est très sobre c'est pas ça j'arrive pas à le voir exactement non mais bon bah on le chargera je vous le montrerai tout à l'heure là ça ne charge pas tant pis bon ça c'est alors donc on peut peut-être juste un schéma qui explique le mode de fonctionnement très rapidement je pense qu'une des choses qui sera la clé du succès de la MSH c'est aussi la confiance et la confiance entre tous les acteurs et ça ça passe par la transparence et donc l'idée c'est de jouer au maximum la carte de la transparence et de la méthode et ça passe par ce fonctionnement alors je vais revenir après sur l'organisation générale et la gouvernance de la MSH mais pour dire les choses simplement à partir de l'émergence d'une idée alors ce truc là m'embarrasse depuis tout à l'heure mais je n'arrive pas à le dire bref on a les unités de recherche les chercheurs la direction de la MSH et autre chose je ne sais plus ce que c'était qui contribuent à faire émerger des idées il y a un temps de maturation au sein de la MSH avec le souhait aussi d'enrichir les projets mais de faire des benchmarks vraiment de s'étalonner par rapport à ce qui se fait déjà ne pas retourner faire des choses qui ont déjà été faites puisqu'on est sûr de ne pas réussir en tout cas on ne sera pas meilleur que ceux qui ont déjà fait ensuite faire évaluer donc on a un conseil scientifique qui est en train de se constituer à majorité à très grande majorité d'extérieur quasiment exclusivement d'extérieur et puis si le besoin s'en faisait sentir on ne sait pas sur un sujet particulier on peut faire appel à des évaluateurs externes mais vous le savez comme moi ça coûte très cher donc ce ne sera pas forcément notre levier mais en tout cas on a un conseil scientifique la décision appartient au comité de pilotage qui donc intègre avec voie délibérative les tutelles principales et voies consultatives pour l'instant UB mais tout ça pourrait évoluer bon c'est un statut très cadré pour toutes les MSH ça c'est et en tout cas on a un comité de pilotage qui prend les décisions après avis du conseil scientifique tout ça est formalisé ensuite par les services de la MSH et les services des tutelles qui se font en responsabilité sur les projets notamment UBM mais pas que et puis tout ça est mis en oeuvre ensuite par les porteurs pourquoi faire tout ça Sandra le disait on est dans un incubateur en tout cas l'intention c'est de faire un incubateur et donc on veut aller à l'ANR à la région et à l'Europe c'est un peu ça le schéma mais vraiment le souci c'est d'avoir un mécanisme très transparent qui soit connu de tous avec une maturation et la validation à la fois des thèmes d'appel à projet et des résultats d'appel à projet par le conseil scientifique et décision du COPIL voilà avec une chose que je n'ai pas reprise ici mais qui est importante c'est la transparence sur les critères on l'avait évoqué dans un comité de pilotage on va effectivement être le plus clair possible c'est de base dans un appel à projet mais ça va pas de soi être le plus clair possible sur nos critères d'évaluation et de sélection il nous reste un tout petit quelque chose à faire et ensuite on donnera la parole à Lionel Moral pour le mot de la fin tout à fait on est vraiment tout à la fin voilà c'est pour parler d'une chose essentielle dans la MSH aujourd'hui c'est que on vient de quitter un statut associatif en tout cas l'association elle va s'éteindre avec les projets qu'elle porte encore et on a donc une création d'unité d'appui et de recherche on l'a dit plusieurs fois CNERAS Université de Bordeaux-Montagne et Université de Bordeaux la trajectoire elle a été créée en 2021 en janvier en juin l'organigramme a été validé par les tutelles et puis j'ai été recruté à cette époque là à partir du dernier trimestre le directeur a été choisi et nommé et puis l'équipe a été recrutée ça c'est pas complètement anodin en fait l'organigramme définissait un certain nombre de postes et les gens ont postulé sur ces emplois ça peut être une reconduction tacite de l'existant et on arrive donc au déploiement de l'UAR cette année donc concrètement aujourd'hui c'est une journée un peu solennelle et essentielle dans le démarrage de l'UAR mais évidemment l'important c'est aussi de construire et de mettre en place l'animation qu'on a vu avec les animateurs d'AX la constitution du conseil scientifique qui est en cours encore et puis les prochaines étapes notamment seront l'élaboration des statuts du règlement intérieur les premières décisions budgétaires de soutien dans l'année on l'espère et puis on l'espère on va se débrouiller pour que ça se fasse et puis la réaffectation progressive des locaux puisque on avait des occupants historiques liés au projet de la MSHA tout ça va se réorganiser petit à petit au gré de changements internes et voilà et puis évidemment ça c'était un plan technique mais c'est pas anodin c'est l'intégration de la gestion des établissements dans notre mode de fonctionnement si on regarde l'organigramme de la gouvernance donc je vais pas rentrer dans le détail mais surtout on a un niveau décisionnel stratégique qui est le comité de pilotage je l'ai évoqué ensuite on a un niveau conseil évaluation avec le comité des directeurs et des responsables de plateforme qu'on réunira régulièrement et puis le conseil scientifique les deux instants donc le conseil scientifique sont des gens nommés qui évaluent nos projets et ici on est plutôt dans la co-construction en tout cas l'élaboration de la stratégie avec les directeurs d'unité et les responsables de plateforme et puis les écoles doctorales je l'ai pas mis mais on invitera aussi les écoles doctorales à ce niveau là ensuite dans la mise en oeuvre dans le pilotage opérationnel on a la direction le but étant évidemment de veiller à ce que tout s'organise harmonieusement on a une instance de consultation statutaire qui est le conseil de laboratoire comme dans tout laboratoire et puis on a un niveau d'animation et de déploiement des projets qui est le niveau des axes et des services de la MSH j'enchaîne assez vite et là je vais leur proposer de se présenter donc voilà donc l'équipe de la MSH et surtout aussi surtout son équipe donc on a on voulait tout simplement inviter tous les membres de l'équipe à venir ici à se présenter venez venez soyez pas timides venez venez alors voilà donc pour la partie gestion financière et compagnement administratif les fonctions support comme l'usage veut qu'on les appelle donc tout dernièrement arrivé Valérie Valérie Falk voilà tout le monde se présente c'est une équipe on travaille le but c'est de faire travailler cette équipe comme une équipe c'est-à-dire comme un ensemble et dans un esprit que j'aime bien parce que on l'a construit n'est-ce pas à notre chantal à l'école doctorale c'est un esprit de collégialité qui est celle qui peut faire fonctionner donc des structures humaines complexes comme celle-ci c'est-à-dire qu'en fait on travaille ensemble dans un but commun quel que soit le statut auquel on appartient mais dans un but dans une mission qui est commune et on tient beaucoup à cette idée de collégialité parce qu'elle est la plus démocratique mais elle est aussi la plus ergonomique en quelque sorte celle qui fonctionne mieux celle qui fait comment dire qui permet une économie aussi d'énergie et des résultats intéressants voilà je vous donne la parole venez là venez là derrière venez passer oui oui voilà donc allons-y Valérie bonjour donc je m'appelle Valérie Dufal qui est au sein de la MSH je serai plutôt votre interlocutrice privilégiée pour ce qui est des aspects budgétaires voilà et Valérie travaillait avant alors oui j'ai fait 10 ans j'ai fait 10 ans en sciences dures notamment dans un laboratoire qui avait fusionné et qui à l'époque avait 5 tutelles de gestion donc le laboratoire IMS voilà et donc ensuite je suis passée en sciences humaines et sociales et j'ai travaillé une dizaine d'années au contrat sec voilà je m'occupais aussi des aspects budgétaires et administratifs voilà et donc maintenant à la MSH maintenant à la MSH Carmen oui bonjour je m'appelle Carmen le cadran je suis à l'accueil donc je serai heureuse de vous accueillir avec la joie la bonne humeur quand même je m'occupe aussi d'installer le matériel donc si vous avez un petit souci je peux éventuellement vous aider pour préparer votre manifestation Nathalie il y en a pas mal qui me connaissent déjà parce que moi je suis historique voilà une ancienne de la MSH je travaillerai en collaboration avec Valérie au service administratif et financier Lisette je m'appelle madame Farina Lisette ça fait 17 ans que je travaille depuis Bordeaux-Montagne et on m'a invitée ici et c'est toujours avec plaisir de venir tous les matins pour être là merci Lisette ensuite côté publication Maxime bonjour je suis Maxime de Lavergne je suis responsable du pôle publication et diffusion des savoirs de la nouvelle MSH donc nous aurons comme mission la publication et la diffusion de production scientifique en accès ouvert et des missions aussi de communication pour toutes les activités en lien avec les axes et la MSH dans ce service il y aura Corinne Vasquez technicienne de fabrication qui s'occupera principalement de la mise en page d'ouvrages et de revues et nous accueillons la plateforme Una Editions avec Stéphanie Vincent sa responsable il y aura donc un point cet après-midi qui sera consacré justement à l'édition mais allez-y plenez la parole voilà donc soyez patients et que vous reveniez absolument à 17h pour en savoir un peu plus donc moi pendant 25 ans j'étais éditrice juste à côté aux éditions au Zonius depuis deux ans j'anime je développe la plateforme Una Editions qui fait du livre numérique en libre accès qui a un fort ancrage régional et donc on a toute pertinence à être dans cette nouvelle maison avec toute cette belle équipe et je me réjouis de faire partie d'un nom aussi beau que diffusion des savoirs voilà donc vous en saurez plus cet après-midi je suis Corinne Vasquez il y a aussi des gens qui me connaissent parce que j'ai travaillé ça fait longtemps que je travaillais à la MSHA en tant que PAOiste c'est moi qui faisais la mise en page des publications de la maison et j'ai la chance encore de travailler dans la nouvelle MSHA de Bordeaux avec Maxime de la Verne Véronique qui est au fond Véronique c'est un petit mot Véronique qui est avec nous encore Véronique il faut que tu viennes là-bas tu veux pas voilà ensuite on passe à la branche pompeusement services informatiques recherche on n'en est pas là mais on est très heureux depuis le 1er février donc d'accueillir Claire donc bonjour à tous donc moi je suis Claire Kersuzan donc je suis ingénieure de recherche démographe avec une formation d'initiative en sociologie et je suis en charge de l'animation de la plateforme universitaire des données donc il vient juste d'ouvrir puisque j'ai été recrutée en février et donc la plateforme universitaire des données elle dépend de la TGR projet d'eau au niveau national et donc l'objectif enfin c'est un service qui est proposé en fait à l'ensemble de la communauté scientifique en SHS et un service d'accompagnement aux recherches qui s'appuie sur des données quantitatives donc je vous présenterai tout ça en détail cet après-midi voilà merci merci alors je clique ici ah oui on en parlera plus tard le mot de la fin Sandro et puis je laisse la parole après c'est c'est un peu ce que vous pensez de vous dire ce matin est-ce qu'il y a des questions peut-être des choses qui n'ont pas été suffisamment claires il y a Lionel on va laisser la parole Lionel Morel qui est CNRS qui prend la parole la fin de la matinée c'est vraiment il apparaît il n'est pas là ? si si il est là ah très bien Lionel t'es là oui vous entendez ? oui Lionel bonjour je vais dire quelques mots avant que que les questions soient lancées donc déjà je veux dire quelques mots pour vous m'embêter d'excuser Marie Gaille qui est la directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS qui aurait tenu à être là en personne enfin en tout cas au moins en visio pour dire quelques mots mais qui a été retenu au dernier moment donc je suis directeur adjoint scientifique ici à l'INSHS en charge du suivi des MSH et des questions de sciences ouvertes également bon peut-être pour vous dire d'abord que évidemment le CNRS se réjouit du lancement officiel de la MSH de Bordeaux ça a été un long chemin Lionel ça coupe ça a été un long chemin mais qui trouve aujourd'hui son accomplissement Lionel on perd le ah désolé on peut réessayer est-ce que ça est-ce que ça marche mieux là maintenant à présent ça va là c'est revenu c'est revenu d'accord j'aurais voulu insister sur peut-être le lien entre ce qui est en train de passer ici au niveau local et l'échelon national les MSH c'est 22 unités qui sont sur tout le territoire pour en avoir maintenant visité un certain nombre ce sont des unités qui sont extrêmement diverses le concept de MSH peut se traduire de manière très différente selon les sites il y a beaucoup de particularismes qui peuvent s'exprimer à travers les MSH mais c'est également des dispositifs qui s'inscrivent dans un dans un périmètre plus large et notamment dans une charte des MSH qui a été élaborée au niveau du réseau national des MSH avec le CNRS l'ancienne CPU et l'alliance Athena et qui essayent de fixer des principes généraux dont certains ont été évoqués en cours de cette matinée comme l'interdisciplinarité la dimension internationale la dimension inter-établissement l'identité scientifique et l'intégration régionale qui sont les grands principes qui animent en fait toutes les MSH et qui leur donnent leur cohérence en tant que d'instrument sur le territoire le réseau et les MSH formant une infrastructure nationale de recherche qui a été reconfirmée d'ailleurs la semaine dernière par le ministère je voudrais dire que du point de vue du CNRS la question de l'interdisciplinarité est très importante notamment comprise sous la forme de l'interdisciplinarité dite forte ou radicale c'est-à-dire les interfaces entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences donc à Bordeaux il y a un potentiel de ce point de vue-là qui s'exprime qui sont d'ailleurs déjà dans les axes de la MSH qui ont été rédigés pour accueillir ce type de démarche on était bien sûr très attentifs à la dimension inter-établissement et se réjouit que les deux universités du site soient présentes dans le comité de pilotage c'était un élément tout à fait essentiel Sandro l'a rappelé et pour le CNRS c'était vraiment très important que ça puisse se dérouler de cette manière nous avons encore quelques jalons à franchir nous avons notamment une convention à conclure pour fixer justement le cadre de gouvernance que Dominique a présenté c'est un des éléments qui nous permettra j'ai envie de dire d'aller jusqu'au bout du processus établir cette convention pour donner des statuts à cette unité dans la gouvernance peut-être aussi pour dire que les différentes instances qui ont été présentées là aussi si vous voulez découlent d'une réflexion sur un modèle de convention qui a été établi par un accord entre le CNRS l'ancienne CPU l'Alliance Athéna et le réseau des MSH et que nous tendons aujourd'hui à appliquer sur tous les sites pour fixer la gouvernance et tous les éléments sont importants je voudrais insister particulièrement sur le rôle du conseil scientifique qui aura un rôle important dans le fonctionnement de la MSH à Bordeaux et notamment tout le programme scientifique qui vous a été présenté bien sûr quand le conseil scientifique sera nommé bien sûr on aura des discussions à nouveau sur ces aspects là donc peut-être pour terminer dire que du point de vue du CNRS il y a un très fort potentiel au niveau du site bordelais autour de cette MSH potentiel qui pourra s'exprimer si les tutelles apportent leur soutien à cette unité soutien à la fois en subvention pour que la MSH ait les moyens de lancer des appels à projets les plus ambitieux possibles et soutien en personnel qui sont comme on l'a vu les messages ce sont des locaux mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui font tourner ces maisons et le CNRS prendra sa part sur ces deux éléments donc merci pour cette journée et ce lancement et je redonne la parole à Sandro merci Lionel merci beaucoup pour tes mots et pour le soutien le soutien fort du CNRS qui est fondamental pour la réussite de ce projet merci beaucoup est-ce que Maligai sera là la semaine prochaine non ? peut-être qu'il y aura la visite de Maligai je pense sur le site tout à fait tout à fait Maligai sera là lundi lundi prochain parfait bon très bien merci beaucoup bon je pense qu'on a plus ou moins fait le tour est-ce qu'il y a des questions donc simplement avant de passer au réfléchissement qu'on a prévu est-ce qu'il y a des questions peut-être on peut répondre oui Lionel c'est de l'écho ça revient un de l'écho je crois je sais pas est-ce qu'il y a est-ce que vous souhaitez est-ce qu'il y a des points qui sont pas que vous souhaitez développer je sais pas on est là je pense que vous êtes un peu fatigué de cette matinée très dense mais on vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà pour nous c'était important de faire ça de façon un peu solennelle et la participation votre participation nous donne beaucoup confiance voilà s'il n'y a pas de questions on vous invite à côté donc il y a on peut échanger donc de façon peut-être plus informelle à côté il y a désolé Nathalie merci et cet après-midi donc vous avez le programme qui est tout aussi dense et merci Nathalie t'es là ? elle est figée non elle est là elle est figée là mais en vrai je sais pas ça fige ici je sais pas pourquoi merci 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 Sous-titrage ST' 501